Musique Bonjour, c'est un grand jour, c'est le premier jour du grand salon audio-vidéo. On va d'abord poser un petit peu les bases de tout ça, le salon audio-vidéo, c'est pendant deux jours ici pour le grand public. Donc du 10h du matin jusqu'à 19h, et demain même chose, au quai de Grenelle, d'abord il y a le Novotel. Le Novotel c'est le vaisseau amiral, où il y a tout là-bas, mais il y a beaucoup de tout ici. Également à l'event, ici au Cap Event, au 3 quai de Grenelle. Il va y avoir des tas d'interviews, des tas de conférences, des tas de trucs géniaux. Des gens qui vont parler, s'épancher, raconter leur live, ça va être un bonheur. Et on commence avec le premier live de la journée, sur Facebook, avec des gens extraordinaires, du moins je l'espère, qui sont ici. C'est une marque que j'aime beaucoup personnellement parce que je ne la connais pas. Il s'agit de Cabas. Bonjour messieurs. Bonjour. Et voilà, déjà la synchro, la synchro des deux voix est extraordinaire. Vous vous présentez, vous vous appelez comment vous ? Fédric Léon. Bonjour. Et votre fonction chez Cabas ? Je suis responsable marketing. Le marketing. Je suis bien passé. Et vous ? Philippe Verdure, responsable Grand Sud Commerce. Grand Sud Commerce. Alors il y a un truc intéressant avec Cabas, nous sommes très très fiers. Pendant ce salon, justement, je vais vous montrer un petit peu, parce qu'il est toujours mieux avec les logos derrière. Ce grand salon, c'est que hier, vous avez fait un lancement mondial d'un produit. Messieurs, c'est quand même pas rien. Tout à fait, c'est une toute nouvelle nouveauté et nous sommes extrêmement fiers de pouvoir le présenter pendant le Paris Audio Show. Alors avant, dans tous les cas, les gens qui nous regardent ne connaissent peut-être pas Cabas, votre entité. Est-ce que vous allez vous proposer un petit peu les bases ? C'est une marque française qui date un petit peu, qui est historique. J'allais dire daté, le mot n'est pas sympa. C'est historique. Racontez-moi un peu l'histoire de Cabas. Faites-moi rêver pendant que je m'endors. Eh bien, Cabas s'est né en 1950. C'est une société française qui a été créée à Paris et qui ensuite est partie s'installer en Bretagne. C'est une marque qui a été faite par un ingénieur amoureux du son, Georges Cabas, qui avait pour but de toujours reproduire parfaitement le son, la pureté du son. Et depuis, la marque a créé des tonnes de technologies, comme la technologie coaxiale, tri-coaxiale, haut-parleur dans un haut-parleur, pour vraiment permettre d'avoir le son le plus pur possible et le respecter. La marque était passée pendant quelques années sous les japonais Canon et a été rachetée par un groupe français en 2014. Ce groupe, qui est le groupe AWOX, a ensuite rétabli l'atelier de production à Brest, qui permet de recours sur les membranes et de toujours, par exemple, les membranes ou d'autres éléments de nos enceintes, pour pouvoir permettre la restauration, mais également la création de nouveaux produits en France. Alors moi, j'ai une question, je mets à la place des gens qui regardent, qui ne connaissent peut-être pas tout votre univers. Quand moi, je pense Cabas, malgré tout, je me dis, Cabas, ça coûte cher, c'est hors de prix, c'est stylé, c'est beau, c'est merveilleux, c'est génial, mais alors on ne peut pas se le payer. Vous savez, ça commence à quel prix chez vous, Cabas ? Vous avez des trucs, entre guillemets, pour les gens qui sont un peu plus jeunes, uniquement pour les comme moi ? Justement, depuis maintenant une année, on a un peu démocratisé nos produits, et on a lancé une enceinte qui s'appelle la Swell, qui est une enceinte Bluetooth portable, et notre mission, c'est de se connecter aussi aux jeunes. Le prix de cette enceinte, à peine 229 euros. Donc dans le marché, quoi, je veux dire, c'est un produit, mais qui a l'expertise à l'intérieur de votre entité. C'est une première étape. Vous vous êtes dit, on va lancer une enceinte, elle est petite, Bluetooth, mais il faut qu'elle soit bien aussi, et qu'elle ait la marque Cabas, n'est-ce pas ? Exactement, et c'est pour ça qu'elle a reçu notamment le diapason d'or, l'année dernière. Le diapason d'or, oui, c'est merveilleux, on est content pour eux. Donc vous allez me parler un petit peu, vous allez me parler un petit peu, s'il vous plaît, messieurs, de votre enceinte qui ne coûte pas 229 euros, qui s'appelle la Pearl, que j'ai vue hier, j'étais ébahi, je me suis dit, tiens, voilà, il se passe un truc génial chez Cabas. C'est quoi ? Pourquoi ? D'abord, le design est merveilleux de ce produit, mais ça vous est venu tout, c'était une pleine lune, parce que vous avez vu la forme ? Eh bien non, en fait, on est simplement revenu à l'origine même de Cabas. L'origine même de Cabas, c'est donc la grande acoustique, et on a un produit qui vaut 185 000 euros, qui s'appelle la Sphère. Est-ce que tu peux répéter le prix du produit, s'il te plaît ? Alors, le produit qui nous a inspiré, c'est la Sphère, qui vaut 185 000 euros, qui est un bijou de technologie, et on a voulu concentrer toute cette technologie dans maintenant un nouveau produit grand public, qui s'appelle ce Pearl, et qui concentre tout l'état d'esprit de la marque, les technologies de la marque, pour 2790 euros. Et là, le grand public peut toucher un produit d'une extrême qualité, avec énormément de technologie, ressentir le son Cabas, mais à un prix raisonnable. Bon, c'est raisonnable, certes. Cette enceinte qui est donc circulaire, c'est une enceinte qui est stéréo-monophonique à la base. Il faut en acheter deux pour que tout fonctionne à fond, ou bien bien ? C'est une bonne question. À la base, on peut profiter de l'expérience avec une seule enceinte. C'est mono. C'est mono. Donc, le sable mono à 2 000 plus 100 euros. Allez, vas-y, continue. C'est pour moi, c'est gratuit, c'est pour moi. Allez, vas-y. Mais en fait, grâce à notre technologie de la sphère, on a l'opportunité de faire profiter d'une expérience à un consommateur avec une seule enceinte et un plan sonore assez large. Par la suite, n'importe quel consommateur pourra faire l'acquisition d'une deuxième enceinte pour profiter pleinement de l'expérience en stéréo. Voilà, c'est une enceinte qui est donc... Elle est Bluetooth, elle fonctionne. Comment tu l'intègres un réseau Wi-Fi ? Est-ce qu'elle est compatible ARS, qualité CD ? Est-ce qu'elle n'est que MP3 pour ce prix-là ? Raconte un petit peu. Alors, nous sommes allés jusqu'au bout de l'expérience puisque nous avons connecté une entrée RCA à l'arrière pour qu'on puisse profiter d'une connexion platine CD, vieille iPod, pourquoi pas une platine tourne-disque. D'ailleurs, en démonstration sur notre stand, nous faisons des démonstrations... Le stand est où, que les gens sachent ? Le stand est à quel endroit ? Donc, c'est au Novotel, c'est au deuxième, troisième étage, c'est où ? Troisième étage, salle Bastille, numéro 28. 28, là où il y aura du son. Donc, on revient à le produit et tu peux l'appairer à un smartphone ? Bien évidemment, il sera aussi Bluetooth. Bien évidemment, il sera Wi-Fi. Il possédera deux types de connexions, soit Wi-Fi, soit avec un câble Ethernet. Et on vient tout récemment de refaire entièrement notre application. Ça sera certainement un sujet sur notre stand puisqu'on va montrer la nouvelle application Cabas au travers de ce nouveau produit. Donc, en effet, intégration réseau, mais réseau en qualité CD ou vous montez en ARS avec le produit ? Alors, justement... Alors, il est compatible avec la plupart des fichiers audio disponibles sur le... Disponible. Donc là, l'enceinte est présentée hier, donc mondialement. Ça vous distribue où ? Est-ce que vous allez la rendre à lancer mondialement également ? Est-ce que vous la trouvez à Hong Kong ? Est-ce que vous la trouvez uniquement dans trois magasins à Paris pour les gens qui auront la chance de venir y traîner ? Expliquez-moi, quelle est votre idée derrière ? C'est quand même un gros produit chez vous. C'est quand même longtemps que vous n'avez pas lancé un produit comme ça, qui est magnifique, qui est beau, c'est cette sphère géniale. C'est clairement du Kubrick, c'est du Romain. Et j'ai pas acheté à Godard, mais enfin, peut-être attaqué. Non, mais le truc est quand même fabuleux. Donc, quel est le plan derrière d'action ? Elle est tout à fait diffusée mondialement. On a un réseau de distributeurs. Vous pouvez la retrouver en Norvège, en Allemagne, en France, dans plus de 60 points de vente. Elle est largement diffusée. Vous retrouvez tout sur le site internet. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos distributeurs, spécialisés ou non spécialisés, qui vont vous permettre de faire vivre l'expérience dans un auditorium la plupart du temps. Donc là, sur le salon, vous présentez cette enceinte qui est donc merveilleuse. Mais quoi d'autre ? Est-ce que vous avez d'autres produits qui sont là ? Vous avez des enceintes historiques ? Vous avez en même temps les enceintes Bluetooth ? Qu'est-ce que vous montrez sur votre stand pour les gens qui voudraient avoir l'envie de passer déprimé avec vous ? Eh bien, on présente l'ensemble de notre gamme nouvelle. C'est-à-dire qu'on va présenter notamment des systèmes de home cinéma en 5.1. On présente également une barre de son connectée. Ah oui, ça s'intéresse les gens. C'est votre première barre de son en plus ? Tout à fait. Celle-là, même chose, je vais taper les tarifs. C'est un produit qui est quoi ? Qui est Dolby Atmos, pas Dolby Atmos ? Qui fait quoi ? Celle-ci n'est pas Dolby Atmos, mais elle est à la fois streaming et barre de son cinéma, avec une spatialisation incroyable. Incroyable ? Parce que, rappelez-moi où vous travaillez déjà ? Question sans fil. Le mec, il ne va pas me dire « Ouais, ça ne marche pas, je comprends ». Donc, elle est bien sûr incroyable. Tout à fait. Elle spatialise sur quoi ? Sur 5.1, 7.1 ? Je ne sais pas. C'est vraiment une question de l'emplacement des haut-parleurs et la technique qui est utilisée dans nos haut-parleurs et avec le caisson qui est tout à fait sans fil, qui va permettre d'avoir une expérience. C'est la barre et le caisson. Tout à fait. Caisson sans fil, qui permet vraiment de vivre une expérience vraiment impressionnante. Donc, vous avez enceinte haut de gamme, enceinte Cologne, vous avez la Pearl, vous avez des enceintes Bluetooth pour le grand public, les Jones, vous avez des barres de son. C'est quand même génial. La barre de son, pour une idée, par rapport à vos confrères qui sont ici, vos concurrents, vos collègues, elle coûte combien ? Parce qu'ici, il y a tous les prix quand même sur le salon. 999 euros. Ah ouais ! Non, mais vous êtes déjà... Oui, non, mais c'est cabasse en même temps. Dans les projets que vous avez dévoilé des trucs, c'est ce qui va arriver dans les mois et années à venir. Des trucs qui sont... Bon, la Pearl vient de sortir. C'est un fait, vous avez maintenant poussé à fond dessus pour qu'elle devienne quelque chose, voilà, qu'on reconnaît. Parce qu'à l'œil, on va la reconnaître, cette enceinte, quand même. Absolument. On la voit, on se dit, tiens, c'est bizarre, c'est quoi ? Moi, j'ai cité entre deux marques quand je l'ai vue, c'est-à-dire vous et, en effet, vos collègues d'Egyptian qui avaient à peu près cette idée, c'est des marques françaises, donc il faut soutenir. Et donc, vous avez des projets que vous pouvez me parler ou pas ? Alors, oui, bien entendu, on va continuer toujours à travailler sur les technologies qui ont fait l'histoire de la marque et sa référence, comme tous les systèmes tricoaxiaux, pour vraiment conserver la qualité. Allô, allô, stop. Les mecs sont dedans quand même, du matin, le soir, donc ils sont dans un live Facebook avec plein de gens qui regardent. Oui, alors les systèmes tricoaxiaux, s'il te plaît, mais fais quelque chose, quoi. Je vous explique ça avec grand plaisir. En fait, pour avoir une bonne cohérence au niveau du son, il faut que tous les sons, qu'ils soient aigus, médiums ou graves, aillent dans la même direction. Et Cabas a été l'inventeur du système de mettre un haut-parleur dans un haut-parleur dans un haut-parleur pour que toutes les phases aillent dans le même sens. C'est ce qui va permettre, tout à l'heure, par rapport à un système mono ou stéréo, d'avoir une bonne spatialisation, parce que tous les sons arrivent dans la même direction. Tu ne crois pas que c'est plus sympa de me dire ça que de me balancer tricoaxiaux à des gens qui vont peut-être être très intéressés, mais qui vont dire, mais de quoi ils parlent sur ce salon ? On ne va même pas y aller, parce que les mecs, on ne comprend rien quand ils causent. Mais il faut venir sur notre stand et j'expliquerai tout. Le message est lancé. En tous les cas, messieurs, moi, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Franchement, j'encourage les gens à aller écouter La Pearl. Merci beaucoup. Qui est belle, en plus, cette enceinte est magnifique. Je veux dire, ce qui est, bon, elle coûte sa blinde, mais elle est super jolie. Je vous souhaite beaucoup de succès. Et c'est très, très bien qu'on continue à avoir un site de production comme ça en Bretagne. Ça reste en France. Je trouve ça super cool. Je sais très bien que le monde entier nous regarde. On a quand même des grosses marques en France. Et c'est bien que vous soyez encore dans la course comme des malades. Faites plus d'enceintes pour les jeunes, des trucs Bluetooth. Faites d'autres enceintes comme ça. Il y en a une. Donc, vous en avez une qui a reçu un diapason d'argent. Mais il y a d'autres produits qui peuvent avoir le saut en fin de compte. Parce que le problème de Cabas, je le connais, c'est que Cabas est une marque historique. Mais quand on dit Cabas à des jeunes, ils disent, bon, c'est quoi ? Et donc, je pense qu'il y a aussi un boulot à faire de ce côté-là. Vous avez quand même une gamme qui commence à devenir complète. Oui, exactement. Les filles, en scène de colonne, peur, la petite enceinte, barre de son. Ben, continuez, les gars. Merci beaucoup. Merci d'avoir assisté à ce premier live qui n'était pas du tout détendu avec des gens que je n'aime pas. Et je donne rendez-vous sur ce salon. Ça va continuer aujourd'hui et demain jusqu'à 19h. C'est génial. Il y a tout. Alors, où on est ici, c'est la partie Cap Event. Ici, il y a des démonstrations de Dolby Atmos, de IMAX et Enst. C'est la première fois qu'il y a eu IMAX et Enst. C'est un IMAX grand public qui est présenté ici par Denon. Donc, c'est assez unique. Et de l'autre côté, c'est un peu plus traditionnel, avec en même temps ces gens qui sont ici, de l'i-fi. Il y a également Sony, il y a également JVC. Il y a plein de trucs, de l'audio. Bref, c'est le fruit de saison. Il y a tout ici. Donc, venez faire un petit tour. C'est joli. Puis, ils sont sympas. Enfin, je veux dire, moi. Voilà. À bientôt. On va refaire un live tout à l'heure. Je pense qu'il y en a à midi. Et ça reste en ligne, dans tous les cas. N'hésitez pas à venir et à poser des questions sur Facebook. De toute façon, ils ne savent pas répondre. Allez, à bientôt. Merci, messieurs. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501